Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Etienne. Salut Etienne, tu vas bien ? Salut Clément, très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation, c'est très très cool. Là on est dans ton nouveau showroom. C'est ça, tout frais, tout neuf. Ouais, tout neuf, mais c'est vrai qu'on sent encore la peinture. C'est ça. Et donc, on va parler de ta marque, on va parler de Baltic. D'abord, présente-toi un peu. Alors du coup, je m'appelle Etienne, je suis le fondateur de Baltic. Donc on a fondé la marque en 2017 sur Kickstarter, en financement participatif. Le projet, lui, est un petit peu plus vieux forcément et nécessité un petit peu de préparation du coup. Mais voilà, c'est avec Kickstarter qu'on a lancé la marque en 2017. Ça fait maintenant 4 ans et du coup, on a intégré ce lieu-là il y a tout juste une dizaine de jours pour faire découvrir aux clients un nouvel univers de Baltic. Là, tu nous as ramené 3 modèles différents. Ouais, tout à fait. Dont la petite dernière. Que tu as au poignet. Ouais, que j'ai au poignet aussi. Et dont on parlera un peu plus tard. Mais on va commencer du coup. Par le chrono. Par le chrono. Qui est un peu votre tout premier modèle. C'est ça. Alors du coup, on a lancé sur le Kickstarter en 2017, en avril 2017. Deux montres, une 3 aiguilles et ce chrono-là. C'était les modèles finalement, donc les premiers modèles et ceux avec lesquels on s'est fait connaître sur la plateforme Kickstarter. Alors pourquoi ces modèles-là ? Grosso modo, moi j'ai un amateur de monde depuis que j'ai 15 ans. Donc l'histoire de la marque est liée à mon histoire personnelle, familiale. Mon père était photographe et collectionneur de montres. Tu sais, les collectionneurs de montres aiment bien toujours les photos, enfin les appareils photos, pardon, les vieilles bagnoles et les montres. Souvent, tu vois, c'est des milieux qui vont très bien ensemble. Et lui, du coup, s'intéressait à ces trois choses-là et il a accumulé pas mal de montres durant toute sa vie. Il est décédé quand j'étais jeune, j'avais 5 ans, je l'ai très peu connu. Mais j'ai récupéré cette collection-là et si tu veux, à 15 ans, j'ai eu cette curiosité d'ouvrir une valise dans laquelle il y avait une centaine de montres à peu près. Il y avait un peu de tout, tu vois. Il y avait des montres qui venaient de petites brocantes, de choses qu'il avait accumulées comme ça. Puis tu avais une partie de cette collection qui était des pièces un petit peu plus intéressantes qu'on connaît bien. Les Speedmaster, Navi Timer, Quelque tu dors, voilà. Il y avait pas mal de trucs différents. Et notamment, du coup, des chronos, ce qui m'a toujours plu et intéressé parce que je trouve qu'un chrono, ça a de la prestance, tu sais. La fonction lui donne un cadran assez particulier. Et donc, c'est ça que j'aimais bien. Donc, je voulais, au début de Baltique, du coup, je voulais reprendre un petit peu cet attrait que j'avais pour ce genre de chronographe. Ça faisait partie, si tu veux, quand on a lancé la marque, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Et à ce moment-là, c'était en fin 2015. Ça a pris un peu de temps entre le début du Kickstarter en 2017 et les premières esquisses de modèles qu'on a pu faire. Et à ce moment-là, je m'intéressais au chrono des années 40. D'accord. Les années 40, c'est des années assez particulières. Et en même temps, je trouve que dans ces années-là, tu retrouvais un design qui est finalement assez moderne. Et donc, c'est à l'image de celle-ci, tu vois, justement. Celle-ci, c'est un boîtier step case des années 40, typique. Et en fait, justement, je trouvais que c'était à la fois rétro, années 40, intéressant, mais aussi moderne. Donc, ça venait, tu vois, mélanger deux aspects que je trouvais intéressants. Et moi, j'avais un modèle à l'époque dont j'étais obsédé. C'était le 13ZN de Longines. D'accord. Qui est une montre légendaire de la marque et qui a justement un petit peu cette forme caractéristique de boîtier en step. Du coup, d'où la petite marche que tu vois sur le boîtier. Alors, ça lui donne une particularité. Elle prend la lumière de façon assez spéciale, je trouve. J'ai toujours trouvé ça vraiment dingue, la manière dont tu vois, la lumière s'éclaire à la lumière. Et là, ici, tu peux voir un petit peu les reflets qu'il y a prend. Et je sais pas, j'ai toujours trouvé cette montre intéressante. Et comme depuis le début, avec Baltique, en fait, on fait des montres qui nous plaisent, nous, personnellement. En imaginant que si ça nous plaît, nous, ça plaira peut-être aux gens qui s'intéressent aux mêmes montres, tu vois, dans la communauté horlogère. On s'est dit, allez, on va partir là-dessus, c'est intéressant et on va faire deux modèles, un chrono et une trois aiguilles, mais basé sur le même boîtier. Alors, à l'époque, du coup, les step cases étaient petites, c'était des petites montres. Et en fait, si tu veux, on a repris un petit peu la forme du boîtier, les caractéristiques du boîtier, tout en essayant de créer nos codes un petit peu propres à nous. Les hances percées, une forme de boîtier un petit peu spécifique qu'on retrouve sur la Quascaf, sur la Dual Crown et en fait, sur toutes les autres. C'est la forme de carrure qu'on a, qui correspond vraiment à tous les modèles de chez nous. Et du coup, on est parti là-dessus en se disant, il faut un chrono et une trois aiguilles. Donc, on a mis un mouvement automatique dans la trois aiguille. On a mis un mouvement assez particulier dans le chrono, qui est un mouvement d'une marque chinoise assez connue qui s'appelle Seagull. Pour moi, en fait, si tu veux, c'était important de mettre ce mouvement parce que c'était le seul mouvement roue à colonne que tu peux trouver aujourd'hui, que tu peux sourcer aujourd'hui. Sinon, c'est que des mouvements automatiques et des mouvements manuels qui sont en général relativement épais et qui sont surtout moins jolis. Alors, par ça, j'entends, tu vois, cette présentation-là qui est typique des chronos, des anciens chronos, du coup, entre les années 30 et les années 70-80, on t'en trouvait encore beaucoup. Et ça, en fait, tu le trouves nulle part ailleurs. Et il s'avère que ça nous donnait l'opportunité aussi de vendre les montres à des prix relativement intéressants puisque du coup, ce chrono-là vaut aussi 150 euros aujourd'hui. À l'époque, en Kickstarter, c'était encore moins cher parce que c'était une pré-production. Donc, ça voulait dire qu'on donnait l'opportunité aux gens de les acheter pour moins cher avant la production pour pouvoir faire la production et les envoyer après. On va passer maintenant à l'Aquascaf qui est un peu le modèle phare. C'est ça. C'est le Baltic. C'est notre best-seller depuis qu'on l'a sorti et toujours aujourd'hui. Donc, c'était un peu, si tu veux, on sort ces deux modèles-là en premier. Et en fait, si tu veux, le truc qui était aussi stressant après la livraison, c'est de se dire maintenant, on a fait un modèle, ça a bien marché, on a eu de la chance. Je suis toujours persuadé que tu vois, dans chaque réussite, il y a quand même une petite part de chance d'inconnus qu'on n'est pas capable de bien gérer. Et donc, on s'est dit qu'il faut… qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Et en fait, si tu veux, l'Aquascaf est arrivée assez tôt dans le processus parce que quand je réfléchissais à faire ce modèle-là, j'avais aussi une plongeuse en tête. Mais du coup, on devait choisir et au final, il s'avère qu'avec mes associés, on s'est dit non, mais partons sur un chrono. Le chrono est très bien et la 3 aiguille est très bien. Ça me permet de faire deux modèles différents plutôt qu'une seule plongeuse. Et donc, si tu veux, j'avais commencé à bosser sur la plongeuse quasiment en même temps que les chronos, un tout petit peu plus tardivement. Je me souviens, je l'ai commencé dans un trajet pour revenir de la montagne dans le train. Et si tu veux, pareil, j'ai des plongeuses, j'en avais dans la collection de mon père. Et puis, c'est des plongeuses, tu le sais bien, c'est un chapitre ultra important dans l'horlogerie. Et donc, c'est un immanquable. Donc, c'est venu assez logiquement de faire une plongeuse, enfin de vouloir faire une plongeuse à la suite de celle-ci. Mais voilà, la plongeuse, c'était vraiment le deuxième chapitre. Et donc, je voulais une plongeuse pareille qui réutilise les mêmes codes que la première. Donc, en fait, si tu veux, c'était ça un peu l'idée que je voulais en faisant Baltique aussi. C'est d'avoir une lecture de gamme assez logique. Et si tu veux, tu vois, par exemple, quand tu compares les deux modèles, tu vois bien qu'on a récupéré la même forme de carrure, la même forme de boîtier pour avoir vraiment, tu vois, une cohérence entre les deux. Donc, c'est le même diamètre. Alors, je te dis une bêtise parce qu'il y a la lunette. Donc, c'est 38 sur le chrono et 39 sur celle-ci. Mais en fait, si tu veux, sur la plongeuse, le boîtier fait 38 et la lunette s'évase un petit peu, ce qui fait qu'elle arrive à 39. D'accord. Mais en fait, on est parti vraiment de la même base. Alors, c'est marrant. Souvent, on me dit, mais finalement, vous n'êtes pas embêté. Vous avez juste mis une lunette sur le chrono. Mais en fait, quand tu changes de mouvement et quand tu changes de fonction, toute la montre, tout l'intérieur de la montre doit changer aussi. Chaque montre est unique, enfin, en conception. Et du coup, si tu veux, on voulait vraiment faire un truc indémodable qui prenne aussi racine, tu vois, avec des inspirations plutôt des années 60-70. Je voulais une montre vraiment propre, clean, neat, fine avec une lunette tournante parce que pour moi, c'était un peu normal d'avoir une lunette tournante sur une plongeuse. Tu vois, on aurait très bien pu prendre le parti pris de faire une lunette interne en premier. Mais je trouvais ça plus logique. Et du coup, je voulais vraiment une montre épurée, donc sans date, sans fioriture. Je voulais vraiment que ce soit le plus lisible possible et le plus propre possible. Donc, on a récupéré un petit peu, on s'est inspiré de ce qui se faisait avant. Tu vois, par exemple, avant, tu avais des lunettes en bacélite qui avaient un petit peu cette réflexion-là, tu vois, sur la lunette. Donc, assez brillante, sauf que la bacélite, ça ne se fait plus. Et maintenant, il nous faut, tu vois, je voulais faire une tool watch aussi, donc une montre que tu peux utiliser sans te prendre la tête. Tu la portes un peu vigoureusement et qu'elle prend des chocs, il ne faut pas qu'elle se raille facilement. Il faut qu'elle puisse, tu vois, il faut que tu puisses vivre avec. Du coup, on a pris le choix de mettre une lunette en sapphire qui est un matériau un rayable. Toi, tu connais bien les propriétés de ce matériel, mais du coup, c'était important d'utiliser ça tout en gardant, en fait, aussi, tu vois, les trucs intéressants du passé, à savoir les verres dommés, tu vois, qui donnent des réflexions sur le cadran particulière. Moi, je n'ai jamais aimé les verres plats. Les verres plats, je trouve que c'est plat, quoi. Tu vois, ça ne donne rien, ça manque de charme, ça manque de vie. Donc là, on voulait vraiment essayer de récupérer un petit peu ce qui fait le charme d'une plongeuse, mais avec les caractéristiques d'aujourd'hui et pouvoir t'en servir sans te poser de questions. Et du coup, celle-ci, il était aussi logique d'en faire quelques déclinaisons. C'est pour ça qu'on a fait une GMT basée sur la Quascaf. En bronze aussi. Une en bronze et une en lunettes aciées. Et puis, on aura d'autres déclinaisons à venir. Peut-être que certaines partiront pour en laisser nouvelles. Et voilà, donc on va entretenir un petit peu, mais on laissera toujours ces trois classiques-là, ce qu'on les appelle les classiques maintenant. On les laissera toujours ici parce que c'est celles qui, pour nous, ont le plus de sens et doivent rester dans la gamme. Oui, mais c'est un peu les intemporels. C'est les intemporels, absolument. On aura d'autres versions, peut-être plus grandes, avec d'autres matériaux. On fera des choses basées sur celle-ci, mais en tout cas, on ne verra jamais toucher ce modèle-là en particulier. Pour ces différentes configurations, niveau prix ? Alors, niveau prix, du coup, sur celle-ci, donc le modèle classique avec le bracelet tropique, typique des années 70 aussi en caoutchouc. On a fait le petit détail aussi, parce que ces bracelets dans les années 70 sentaient la vanille. On a remis le même, si tu veux, le même détail aussi. Je trouvais ça assez marrant de le refaire. Elles sont à 695 euros TTC et 790 sur le bracelet grain de riz. Et on a une configuration, enfin 790, du coup, on donne les deux bracelets. On donne le tropique également, en plus du grain de riz. Voilà pour les prix. Donc, c'est un mouvement Myota 90-39 dedans, mouvement japonais qui marche extrêmement bien. Qui est fiable. Qui est fiable, tout à fait. Et en fait, ce qu'on fait en plus, on les règle en internos. C'est-à-dire que toutes les mondes sont assemblées en France. Sauf que chaque mouvement, en fait, est retouché par un horloger systématiquement. Pour avoir une meilleure tolérance en termes de précision. Donc, si tu veux, normalement, les tolérances de précision sur ce mouvement, c'est entre 10 et 30 secondes par jour. Et là, on essaie de rester à 10 et moins de 10 secondes par jour. Et en fait, on donne un petit ticket chrono-comparateur. Qui permet de lire, quand tu reçois ta montre, tu ouvres le packaging. Tu prends ta montre et en fait, justement, tu as le petit ticket en bas qui t'indique. Votre montre prend 7 secondes par jour. D'accord. Ouais, donc un petit calcul, enfin, une petite vérif de précision. Ouais, c'est ça, tout à fait. D'accord. Vérification, mais réglage. Ouais, surtout. Réglage. On essaie vraiment d'être le plus précis possible sur chaque mouvement. Et donc, on va passer au dernier modèle. Ça, c'est notre petite Dual Crown. Qui est superbe. Moi, j'adore. Je trouve ça top parce que du coup, sur celle-ci, on a récupéré encore une fois, et c'est vraiment ça, un élément sur lequel on essaie d'insister. C'est le langage de design. Donc, on a récupéré la même carure, la même forme de carure, mais on est venu donner des détails un petit peu différents. Dans les détails qu'on a inclus dans cette monde, du coup, on a fait un petit bezel, pareil, un petit peu comme la Quascaf, qui s'évase légèrement en V, comme ça, inversé. Qui donne ce qui fait passer la monde de 38 à 39 aussi. De la même manière, on est venu faire un petit chanfrein sur le côté de la lunette pour lui donner un petit détail de finition et une prise de lumière un petit peu différente. Idem pour les cornes. On a fait un chanfrein sur les cornes. Les cornes sont droites par rapport à la Quascaf où les cornes sont très légèrement courbées. Et du coup, sur la lunette, on a fait une finition qu'on a vue nulle part ailleurs, sauf sur une Universal Genève des années 70, qui est une finition. Alors, on a même dû trouver, si tu veux, un nom pour cette finition, puisque du coup, je n'ai jamais vu cette finition ailleurs que sur cette Universal Genève-là. Et du coup, je n'ai pas trouvé de nom non plus. Donc, c'est une finition en tourbillon, si tu veux, en fait, sur le brossé de la lunette. C'est une finition brossée qui part du centre, qui vient fuir sur la lunette, tu vois, comme un tourbillon. Je vois. Ce qui donne des reflets très particuliers et je le trouve très intéressant en journée. Ce qui, tu vois, et là, tu le vois bien. C'est dommage, je ne sais pas si on le verra à l'écran, malheureusement. Mais ce qui donne un petit peu, tu vois, cette forme, je trouve, assez particulière de lunettes. Et la réflexion de la lumière qui est complètement différente de ce que tu as l'habitude de voir. En général, c'est souvent des brossés linéaires qui partent vers l'extérieur comme ça ou linéaires dans un sens. Et je trouve que là, ça lui donne une particularité. En même temps, c'est une lunette interne. C'est comme les boîtiers compresseurs de l'époque. On vient récupérer aussi des codes typiques de ces boîtiers dits compresseurs des années 70-80. Donc, on a le fameux pattern un petit peu que tu peux retrouver souvent sur les mondes de plongée. Et sur les compresseurs qui avaient typiquement ce pattern comme ça très particulier sur les couronnes. De la même manière que la Quascaf, on voulait réutiliser un petit peu, tu vois, un cadran sans date, propre, net, clean. Pour avoir vraiment, tu vois, un truc intemporel, encore une fois. Autre choix qu'on a fait dessus, c'est une lunette interne qui n'est pas vissée. La couronne du mouvement est vissée. Mais en fait, l'avantage de cette couronne pas vissée, c'est ce qui se faisait en fait à l'époque. Et c'est d'où le choix aussi de ne pas faire une couronne vissée. En fait, c'est quand tu fais de la plongée, tu es censé aussi manipuler ta couronne juste avant de partir en plongée. Et en général, juste avant de partir, tu as souvent des gants. Et donc, il faut pouvoir manipuler la couronne. Dévisser une couronne avec des gants pour avoir déjà essayé, c'est galère. Un peu plus compliqué. Voilà. Après, du coup, on a fait, si tu veux, on a redessiné un cadran un petit peu différent de ce qu'on avait fait sur la Quascaf. Je voulais un cadran plus rond avec un petit peu plus de forme, un petit peu plus de rondeur dans les formes pour aller notamment avec la police de lunettes que je trouve assez intéressante. Voilà un peu l'idée derrière cette montre. Et en plus de ça, on est arrivé à avoir une montre assez fine puisque du coup, on est sur moins de 12 mm d'épaisseur avec 200 m de résistance à l'eau. Donc, c'est pour moi vraiment, tu vois, le bon, les bonnes dimensions, on reste sur un 39, 47 de corne à corne comme la Quascaf. Et on arrive à aller un tout petit peu plus en finesse. Donc, c'est vraiment un modèle que je trouve intéressant. Et pour moi, les doubles couronnes comme ça, ça a du sens. OK. Et donc, niveau prix pour ces... Alors, niveau prix... Niveau prix, en précommande, donc moins cher qu'en septembre prochain, on est sur 660 euros TTC sur celle-ci. OK. Et ça passera à 780 euros du coup, une fois que la précommande sera terminée, donc en septembre prochain. D'accord. L'idée, c'était de faire une petite réduction du coup pour remercier la patience de nos clients pour nous laisser faire la production. Voilà. Merci à toi d'avoir accepté... Je t'en prie, avec plaisir. Mon interview... Merci d'être venu. Bah oui, un plaisir partagé. Et dites-nous dans les commentaires de cette vidéo ce que vous pensez de ces différentes montres que nous vous avons présentées. Je mets le lien du site Baltic dans la description et on vous dit à la prochaine. Salut. Salut.